Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et en plus comme promis c'est une vidéo qui me tient à coeur parce qu'aujourd'hui on va crash tester les produits de chez Rare Beauty du peu que j'ai découvert, j'aime beaucoup cette marque j'ai des choses que je vais découvrir avec vous donc que je connais pas mais qui m'inspirent alors je sais pas si vous vous connaissiez mais en fait c'est la marque de Selena Gomez enfin avec tout ce qu'on nous en a bassiné cette dernière année et ces derniers mois je pense que maintenant vous êtes au courant j'aime beaucoup Selena Gomez depuis très longtemps je la suis depuis les sorciers de Waverly Place à peu près si vous connaissez les sorciers de Waverly Place, mettez-moi un petit mot dans les commentaires donc autant vous dire que ça fait quand même un bout de temps je la trouve trop mignonne et tout alors elle est chanteuse aussi, je la connais plus en tant qu'actrice mais elle est aussi chanteuse dernièrement elle était dans Disney Channel dans une série qu'il faut absolument que vous regardiez elle est trop bien cette série c'est Only Murder in the Building qui est top 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 d'ailleurs il va y avoir une saison 2 et je crois même une saison 3 mais ça franchement je suis trop contente parce que j'ai adoré cette série c'est réjoui... enfin c'est sur... c'est un peu style polar mais je sais pas si c'est réjouissant ça met de bonne humeur, j'aime bien, ils sont rigolos et Selena Gomez j'ai toujours aimé parce que même dans des rôles tristounets et tout ça elle est... je sais pas, elle est fraîche elle est pleine de vie elle a créé donc sa marque de maquillage il y a euh... je ne sais plus Google date de création Rare Beauty on voit la nana qui a bien bossé hein février 2020, voilà c'est là qu'elle a annoncé sa marque j'aime bien les packagings, je trouve ça sain c'est comme elle en fait c'est euh... je vais vous montrer des petits produits là c'est simple, sobre il y a une histoire derrière les packagings donc vous avez des packagings comme ça je sais pas si vous allez voir qui en fait peuvent s'ouvrir à une main et vous avez, j'ai un petit kit, les favoris de Selena trop mignon avec écrit You are Rare est-ce que vous allez le voir avec toute cette lumière artificielle ? je ne suis pas sûre et donc les autres packagings c'est vraiment des grands produits là c'est tout mini mini mais euh... vous avez une petite euh... voilà une petite bille comme ça enfin une demi-bille, c'est en fait c'est plat pour ouvrir et en fait je trouve ça euh... déjà c'est hyper mignon franchement c'est hyper bien intégré mais en fait elle a fait ça euh... parce que Selena Gomez est atteinte d'un lupus et du coup elle ne peut pas ouvrir certains packagings facilement et au moins avec ça vous pouvez ouvrir en fait d'une main et fermer d'une main et elle les a créés pour les gens qui justement pouvaient avoir des problèmes et tout donc j'ai trouvé ça très très joli comme... comme geste ça veut vraiment dire qu'elle s'est investie que c'est... enfin c'est elle, c'est sa marque j'ai des produits que je connais depuis longtemps je vous les ai présentés dans mes favoris dimanche donc je vais vous remettre la vidéo par là c'est euh... le mascara gros favori la... base pour les yeux grosse déception je connais aussi parce que je les ai essayés une fois mais je les ai reprises pour commencer j'avais eu un petit kit d'échantillons là avec ses bases je me suis dit que j'allais les mettre avec vous comme ça je vais faire au plus un teint rare beauty euh... parce que j'ai pas du tout ni fond de teint ni concealer de chez elle qu'est-ce que j'ai d'autre ? on va essayer euh... ces petites ombres à paupières donc ça c'est la teinte euh... un early apricot comme je vous disais j'ai ce petit kit où dedans il y a euh... le mascara bon du coup que je vais pas utiliser enfin je vais pas utiliser celui-là je vais utiliser le mien pour vous montrer un highlighter un blush donc c'est le joy et euh... un de ses lips euh... soufflés comment on appelle ça elle ? matte lip cream j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien et c'est la couleur c'est le rouge c'est le inspire ça a l'air d'être un vrai rouge j'ai acheté un des nouveaux euh... dans les nouveautés quand même alors les packaging ils sont faciles à ouvrir mais les cartons n'ont un stick bronzant là déjà j'adore je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques années je vous avais fait une vidéo se maquiller au stick je trouve ça trop pratique on va voir ça et j'avais acheté un petit kit sur Sephora je sais pas si je l'essayerais là mais je vous le souhaiterais au moins où vous aviez... donc ça je l'ai depuis 6 mois je l'avais trouvé vous savez aux caisses les petits kits aux caisses et puis j'avais envie d'essayer vous avez un gloss et un baume à lèvres voilà alors déjà je vais vous rapprocher n'ayez pas peur voilà vous êtes très bien comme ça je commence toujours par les yeux donc on va commencer avec la base à paupières euh... alors pour moi elle a une couleur parfaite franchement je l'ai mis pas mal d'espoir dedans elle euh... se fixe euh... pas mal elle devient mat elle devient complètement invisible sur moi mais mon souci c'est que euh... en fait elle fait au bout d'un moment criser les phares et moi j'avais mis tous mes espoirs dedans puisque vous savez que Urban Decay s'en va part de la France et j'aime beaucoup l'effet qu'elle fait voilà sur l'oeil on va dire nu mais par contre elle fait vraiment criser les phares après là comme ça vous voyez je la trouve très bien je trouve qu'elle gaine je remets mes lunettes à chaque fois parce que je suis vraiment myope du coup sinon je ne vois que dalle n'est-ce pas on va ensuite essayer l'ombre à paupières alors ça j'ai très très hâte de l'essayer parce que je sais pas ça me fait vraiment de l'oeil j'adore les ombres à paupières crème d'ailleurs je vais vous faire un petit versus entre celle-là et une autre d'une marque très très connue qu'on adore toutes en reel la semaine prochaine j'attendais du coup de le crash tester vous savez deux mois... deux semaines qui m'attendent dans mon tiroir je suis là on va essayer ça ensemble j'ai pris donc cette teinte là Nerly Apricot qui est du coup un très joli abricot je vais faire un aplat dans mon idéal on va dire un aplat que je vais fondre un petit peu au doigt ensuite avec un pinceau je voudrais le smoker un peu pour le haut que ça fasse un espèce de dégradé quand même parce que le monobloc c'est très bien mais que si vous faites un dégradé ou du coup ça donne du volume et ensuite peut-être que j'en repasserai un petit peu on va essayer ça comme ça je vais pouvoir vous dire comment ça se travaille et tout au doigt, au pinceau, comment ça se fixe et puis voilà je vais commencer au doigt et vous dire ce que j'en pense déjà c'est bien pigmenté c'est assez facile à fondre au doigt ça se passe bien je vais du coup prendre le pinceau angle l'artigma c'est le 235 contour shader je ne sais pas si vous allez voir mais ça m'a fait un trou alors en fait ça fait des au pinceau ça fait des trous que ça fait pas du tout au doigt et c'est bien mais c'est pas bien la matière se fixe hyper vite et du coup par exemple vous voyez là j'ai l'impression d'avoir un gros trou et en fait je peux pas rattraper il faut forcément que je remette de la matière pour l'effet du coup fumé la force de remettre de la matière ça intensifie il faut vraiment y aller en légèreté pas appuyer parce que sinon vous déplacez la matière après c'est très joli la teinte c'est exactement ce à quoi je m'attendais je vais le poser du coup après sur la paupière mobile on a plein encore plus pour faire cet effet dégradé là que je vous disais ça fait des trous je sais pas si vous allez le voir mais là par exemple j'en ai un qui un trou que j'ai du mal à combler je vais essayer au doigt oui au doigt ça se comble c'est pas ce que je voulais faire et en fait comme ça se fixe hyper vite du coup bah on voit bien que ça va durer toute la journée mais on peut pas le travailler comme on voudrait c'est joli mais en fait ce que je pourrais lui faire comme reproche c'est qu'il faut quand même apprendre à le prendre en main et apprendre à le travailler donc je vais essayer l'aplat au pinceau non franchement en aplat comme ça il est fait pour le travailler au doigt parce que même en bas alors que j'en avais déjà et que c'est juste tapoté il fait des trous je trouve un pâté du coup parce que j'ai pas été assez vite à l'estomper dans le creux ça va mon estompage finalement ça va parce que je pense que c'est un truc qui se travaille vraiment en une couche on va essayer de l'autre côté pour moi il se travaille comme ça je fais un aplat tout au doigt là je le fume entre guillemets avec un autre doigt et là j'ai réussi à faire dégrader et aplat très rapidement au doigt ça se passe pas trop mal mais en fait c'est un truc pour se maquiller en 5 minutes le matin moi je dors parce que vous voyez mon oeil gauche est mieux fait en 1 minute que mon oeil droit en 5 après du coup c'est moins intense à gauche que à droite mais du coup j'ai pas de trous j'ai rien et ça me fait quand même un effet un peu fumé je suis un peu mitigée parce que je me dis que par exemple avec des fards poudre genre faire son maquillage en fard poudre et vous mettez ça un petit point pour donner de la couleur c'est très joli et c'est un produit pas mal pareil pour faire un truc en 2 minutes le matin sinon tout seul mais vraiment le matin en 2 minutes c'est pas mal aussi mais un truc que vous voulez travailler comme ça ça va pas le faire non ça sèche trop vite en fait après le bon du coup le revers de la médaille et la bonne nouvelle c'est que ça se sent que ça va tenir toute la journée que vous ne le sentez pas du tout sur la paupière j'ai l'impression de ne rien avoir c'est pas collant c'est pas vous voyez quand je ferme des fois les fards un peu crème comme ça on les sent et tout là je ne sens rien du tout c'est hyper léger et c'est très joli franchement la couleur est très jolie la teinte est très belle c'est exactement ça à quoi je m'attendais on va passer au mascara est-ce que je mets un coup de liner ? non en fait pour vous dire la vérité je filme dimanche j'ai pas trop envie de faire un truc de ouf non plus je vais utiliser le mascara que j'adore lui par contre alors comme je vous disais dans mes favoris pour ma part je cherche du volume de la longueur oui mais c'est pas ce que je recherche le plus une brosse en poil et franchement il a tout ce qu'il faut vraiment je pense avoir trouvé le plus proche de mon graal en termes de mascara avec un petit côté effet drama alors après moi j'ai des cils déjà de base longs fournis recourbés à ce niveau là j'ai quand même de la chance donc si vous avez des cils très courts très droits je voilà et donc c'est avec ce produit là que j'ai mis un premier pied dans la marque et du coup forcément avec une réussite pareille j'ai envie de tester d'autres choses là j'en ai vraiment mis pas mal pour faire un effet très drama pour vous montrer mais d'habitude si je mets une couche il me fait un beau volume simple mais j'adore ce mascara vraiment je suis fan moi j'allais faire mon teint hors caméra avec le shape tape pour l'anti cerne et le shape tape cloud de chez Tarte les deux et je reviens tout de suite voilà avec le teint fait et magie du montage voilà j'ai aussi fait mes sourcils j'adore ce fond de teint vraiment j'adore ce fond de teint si jamais vous voulez une revue et application comme je faisais avant vous savez où je l'applique et tout je vous en parle dites le moi parce que ça sera avec grand plaisir ah merde je voulais mettre les bases bah j'ai pas mis les bases je suis désolée je les ai déjà essayées honnêtement je leur trouve pas d'intérêt voilà c'est ce que je vous aurais dit alors par contre on va essayer ça parce que ça j'ai très envie du coup alors j'espère que ça se fixe pas comme les ombres à paupières parce que je vais faire un côté au beauty blender parce que j'aime bien et un côté avec un pinceau faire là au beauty blender j'adore faire les produits crème teint comme ça au beauty blender oui je vous ai pas dit j'ai pris la teinte 2 qui s'appelle happy soul c'est vraiment les nouveautés nouveautés de la marque qui viennent d'arriver chez Sephora il y a ça il y a des nouveaux blushs dont je vais vous parler et une poudre une vraie poudre parce que oui il n'y avait pas vraiment de poudre avant il y avait un espèce de truc avec des papiers matifiants je sais pas quoi je crois que personne n'a vraiment compris les concepts et pourtant c'était un concept ça avait l'air très intéressant c'est des sticks crème qui s'estompent bien ça a pas l'air de faire bouger en dessous j'ai l'impression qu'il se voit plus en haut que là non c'est pas mal pour ce côté là je vais prendre le 118 de chez Zoéva que j'aime beaucoup il l'appelle multitâche mais vu sa forme pour moi c'était vraiment contouring, bronzer tout ça alors je trouve que ça c'est mieux enfin disons que ça garde plus la teinte avec le beauty blender vous voyez je trouvais que ça s'était vraiment estompé plus du coup c'est selon un peu l'effet que vous voulez mais je trouve ça très joli ce produit ça s'estompe facilement c'est facile à travailler c'est pratique c'est pas des sticks de contouring c'est des sticks bronzants et ça se voit d'ailleurs parce qu'ils sont rouges ils sont pas marrons gris les trucs pour le contouring ça a toujours des sous-tons très mat très gris que les trucs bronzants terracotta et tout ça a plutôt des sous-tons rouges et ça ça a des sous-tons rouges vous pouvez faire un léger contouring avec mais en bronzer c'est mieux non au pinceau j'adore ensuite je vais essayer les blushs alors ça c'est le joy donc c'est donc je vous dis dans le petit kit c'est un mini les full size sont gigantesques vraiment je vais en acheter un mais je ne sais pas comment je vais le finir alors à ce qui paraît c'est très pigmenté surtout que ça c'est les mat donc vous aviez des finis mat et sheer et là il y a un nouveau fini qui est arrivé qui est un fini comment il dit comment ils appellent ça satiné voilà et il y en a un dedans une couleur mais que je suis tombée folle amoureuse en la voyant je vais vous le mettre là en incrustation parce que je ne sais plus comment il s'appelle donc on va tester je suis là je vais changer ma batterie parce que là je vois qu'elle clignote comme ça et plutôt que ça me coupe la gueule en plein milieu ça serait mieux que je le fasse de moi-même je reviens tout de suite voilà ça y est on est bien donc on va tenter alors je vais l'estomper pareil je vais l'essayer au beauty blender du même côté je pense que ça sera mieux parce que je vous dis les mat à ce qui paraît sont très pigmentés et de l'autre côté je pense que c'est ce qu'il faut je vais essayer avec celui-là parce que je l'aime bien pour les blush crème c'est le Real Techniques je l'ai depuis 10 ans stippling brush alors là pour le coup je ne vais pas le préposer parce que j'ai vraiment peur qu'il sèche comme l'autre il me fait peur apparemment ça suffit largement parce que c'est vous voyez c'est hyper pigmenté et ça en plus c'est l'orange c'est vraiment une couleur que je n'ai pas l'habitude de porter sur les joues quoi que de plus en plus parce que là Marina ma copine qui dans les favoris a voulu donner son avis sur le fond de teint L'Oréal aussi qui m'en a ramené un orange pour que j'essaye du coup moi qui n'ai jamais porté de blush orange je sens que la vie m'emmène par là bah écoutez c'est pas si mal alors vous avez dû voir que le son était chelou c'est parce qu'en fait je n'avais pas allumé mon micro quand j'ai tourné cette séquence là où je mets le blush au Beauty Blender là du coup le son doit être devenu normal mais bon écoutez voilà je vous disais qu'au Beauty Blender c'était pas si mal que ça et que du coup comme j'avais vu heureusement des revues j'en avais pas mis 4 tonnes et que du coup je m'étais pas loupée limite je pourrais en remettre un petit point ouais non il fallait pas non plus je suis un peu lâchée en fait j'aurais peut-être pas dû là ça fait frais oui le souci c'est qu'il y a des pigments mais voilà on peut pas lui reprocher d'avoir fait un truc sans pigments regardez ça ne s'estompe pas en fait et c'est adouci par la caméra il faut vraiment y aller avec parcimonie et vous arrivez à un résultat franchement joli je vais mettre comme j'avais mis donc deux petits points au Duofib ça va pas du tout non c'est pas possible en fait je pense que l'éponge comme ça en bois c'est beaucoup plus adapté est-ce que si j'essaye avec celui que j'avais pris pour le bronzer oui mais c'est pas mal mais ça fait bouger quoi parce que c'est vachement plus dense oui non bah les blushs ça sera au beauty blender en tous les cas les mattes après vous avez un teint de poupée c'est frais déjà ça m'a déplacé je pense du fond de teint et c'est trop je comprends pourquoi tout le monde se loupe se loupe avec ses blushs enfin j'ai entendu beaucoup de gens dire ah oui non non mais ils sont pas horrible mais presque parce qu'on se loupe avec et tout elle a aussi des petits blushs en peau blush crème en peau et je pense qu'ils sont vachement plus faciles à appliquer on va passer à l'highlighter alors c'est la teinte mesmerize et apparemment elle est trop belle donc je vais vous mettre ça comme ça est-ce que je le fais je vais en faire un côté toujours au beauty blender mais là j'ai peur qu'à l'inverse ça boit trop la matière non c'est joli mais justement avec le beauty blender du coup c'est ultra léger je le trouve moins lumineux que ce que j'aurais pensé mais il est très très beau j'adore la couleur et de ce côté là je vais le faire au doigt pour le coup ça j'en ai entendu mais que du bien de ces highlighters ah ouais c'est une teinte grise juste la lumière qu'il faut là où il faut ils marquent pas du tout ils sont top je suis sûre que même mélanger un fond de teint un fond de teint trop mat ou un truc ah non j'adore au doigt c'est un peu plus intense vous voyez au doigt ça fait vraiment effet miroir et au beauty blender bah ça fait vraiment beaucoup plus fondu comme avec le beauty blender j'aime beaucoup 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 du coup on va pouvoir passer aux lèvres alors je vais je vais porter celui-là le lip soufflé je vais vous swatcher les deux autres que j'aime beaucoup donc vous avez son baume à lèvres qui est top qui est hyper hydratant et tout j'adore la couleur et il tient bien donc ça c'est en miniature et en full size il y a le gloss pareil j'aime beaucoup ces gloss ils collent pas ils sont agréables ils sont bien pigmentés c'est pas des gloss effets miroirs mais ils restent bien sur les lèvres ils hydratent un petit peu ils collent pas trop j'aime beaucoup et du coup alors j'ai trop hâte de tester ça parce qu'alors ça j'en ai entendu mais des merveilles c'est donc un rouge à lèvres mat mais mat crème donc je pense pas desséchant je pense aussi que ça ne sèche pas mais on va voir ensemble c'est la teinte qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Inspire alors il est très beau mais c'est beaucoup il est beaucoup plus orangé que ce que je pensais j'aime beaucoup l'application petit applicateur est top c'est hyper agréable mais alors c'est mais du velours par contre ça ne sèche absolument pas c'est pas du tout c'est ni bien ni mal mais ne vous attendez pas un mat qui va vous prendre les lèvres après ça se fixe mais ça ne sèche pas ça reste de la crème mais alors c'est très très beau c'est agréable ça sent bon en plus c'est une petite odeur vanier mais qui reste pas après sur les lèvres c'est vraiment que à l'application bon bah écoutez on a terminé ce petit crash test revue discussion rare beauty je suis pas mécontente du résultat je vous mets dans la barre d'infos s'il y a quelque chose qui a bougé genre par exemple si dans une demi-heure le phare a tout crisé et qu'en fait il n'y en a plus alors que je vous ai dit que d'après moi ça va tenir toute la journée je vous le dis si j'ai le rouge à lèvres qui bave jusque là je vous le mets dans la barre d'infos sinon au cours des jours des mois des vidéos top et flop je vous en reparlerai si jamais vous voulez la base pour les yeux rare beauty vu que je vous ai dit je ne l'aime pas vraiment je ne l'aime pas enfin sur moi elle ne me convient pas si vous la voulez vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram je vous en mets tout ça par là je vous la donne avec plaisir sachant que je l'ai utilisé pas énormément mais je l'ai utilisé premier servi premier arrivé premier servi comme d'habitude petit bilan de tout ça 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 c'est très 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 mitigé parce que j'ai beau je regarde là j'aime beaucoup beaucoup la couleur ça n'a pas bougé je ne le sens toujours pas c'est une plume j'ai l'impression de ne rien avoir sur les yeux c'est un produit pratique il a vraiment des avantages mais cette application c'est un inconvénient non négligeable bon le mascara je le conseille à tout le monde voilà il est absolument génial il est fabuleux mais bon ça fait un bout de temps que je l'utilise donc là pour le coup je le connais vraiment vraiment le stick contour ça j'ai beaucoup aimé franchement bon là du coup il a été bouffé par le blush mais j'aime bien c'est pratique ça se fond bien dans la peau ça j'adore le blush bah c'est très orange c'est très mat j'ai hâte d'essayer l'autre là donc ça je vous en reparlerai et de vous faire une espèce de comparaison mais celui-là c'est vrai au beauty blender c'est joli mais c'est effectivement on se loupe très 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 vite et très facilement l'highlighter alors ça par contre je vais le garder toute ma vie j'adore moi j'aime beaucoup en plus ces highlighters crème parce que vous les repoudrez après et du coup ça les atténue ça fait de la lumière mais un peu ça peut faire de la lumière mat et tout et ça mais alors ça ça c'est un truc même si le flacon est gigantesque que je pourrais acheter en full size bah les gloss et les baumes je vous les conseille si vous cherchez un bon gloss ou un bon baume à lèvres bien pigmentés c'est beau mais vous voyez ils sont vraiment vraiment hyper pigmentés du coup le rouge à lèvres mat pourquoi j'appelle ça un lip soufflé je sais pas pourquoi je suis certaine que c'est chez elle que ça s'appelle comme ça c'est bien ça a un peu séché mais ça reste de la crème voilà depuis tout à l'heure je parle vous voyez ça bouge pas ça j'aime beaucoup et puis c'est très joli et j'adore la couleur dites moi si vous avez essayé Rare Beauty ce que vous en pensez quel produit vous avez essayé etc si vous avez d'autres marques que vous voulez un peu que je crash teste mes revues mes crash tests comme ça bah c'est pareil dites le moi parce que j'aime bien faire ça un petit peu c'est en one shot on essaye tout je pense qu'un de ces quatre je vais vous faire ça avec Fenty parce que de plus en plus j'aime Fenty et je pense que ouais on va faire ça ensemble je vous fais plein d'autres bisous et du coup à dimanche bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz